Shalom les amis, alors comme on a étudié que le principal c'est de chercher le tzaddik et d'avoir émouna dans le tzaddik, parce que le tzaddik il peut tout faire pour nous. On voit Yoshoa Beno, il n'a pas eu d'épreuve du tout avec les méraglims, avec les explorateurs, parce que l'oyamish mitochaoel, il était tout le temps dans la tempe de Moucher Abeno. La tempe de Moucher Abeno, ça veut dire être toujours avec le tzaddik, être attaché à lui, à ses enseignements, l'aimer, être soumis complètement à ce qu'il nous dit. C'est ça l'ouverture, c'est-à-dire la porte de la délivrance, elle est là-dedans. Plus on a confiance dans le tzaddik et plus on a crédit pour pouvoir agir et nous débarrasser de toutes les clipotes, de tout ce qui nous empêche d'arriver. Alors on doit arriver dans ce monde pour réussir, mais en Hachem, dans tous les domaines. Donc voilà ce qu'il faut demander à Hachem aussi que le tzaddik il s'occupe de nous, que nous on le cherche et que lui aussi il a envie de s'occuper de nous, qu'il ait pitié de nous. M'a tzelakha, bonne journée, que des bonnes nouvelles.